Je m'appelle Tony Delamata, j'ai 25 ans. D'abord je ne connaissais pas du tout EpiTech, j'ai fait des portes ouvertes. Je savais que je voulais faire de l'informatique mais voilà je ne savais pas trop vers où me diriger. Et puis j'ai un de mes copains qui est à l'IPSA et qui m'a dit « Attends, il y a une école qui fait de l'informatique, qui fait partie du groupe Ionis, ça peut peut-être t'intéresser, donc viens voir ». Et donc voilà j'ai par la suite découvert EpiTech. Pendant notre stage, on a créé une société en Chine qui s'appelle Tongo.Asia, donc à la suite justement de notre PFE. Et du coup on a décidé par la suite de geler un peu cette société là et le service qu'elle proposait et puis de chercher du travail à temps complet. À la fin du cursus, j'ai quasiment trouvé un travail tout de suite. Donc j'ai un CDI et puis voilà je travaille pour une boîte qui s'appelle RADES. Des conseils, c'est vraiment de rien lâcher. C'est vrai que l'informatique c'est une passion. Donc du coup derrière, il y aura des moments difficiles, notamment les premiers mois de piscine. Donc là il faut vraiment y aller. Si c'est ça qu'on veut faire de toute façon, il faudra tout donner. Au bout, il y a vraiment quelque chose d'important à faire. Merci à EpiTech pour tout ce qu'elle nous a apporté en tout cas. C'est vrai que ça nous a donné plutôt une bonne structure pour commencer la vie professionnelle. On n'a vraiment pas eu trop de mal en tout cas de mon côté à trouver un travail derrière. Donc tout a été bien fait en tout cas pour nous apporter ce petit plus là. 4 5 6 6